On est en paix, c'est silencieux, c'est calme, c'est beau. C'est un lieu de création. Studio Makusham, je suis très fier qu'il habite aussi. C'est un endroit où je me sens bien, juste de chanter, d'avoir du plaisir. Mathieu Mackenzie, Malyothénam. Trois générations Innu de Ouachat Malyothénam, trois chanteurs qui, dans ce studio fondé par Florent Volant, il y a 25 ans, font vivre la musique autochtone du Québec. Son fils Mathieu est aussi producteur. Elle ne s'est jamais portée aussi bien qu'elle l'est maintenant. Tous les astres sont enlignés pour aller de l'avant puis partager ce qu'on a de bon des deux côtés, tant du peuple québécois, tant des peuples autochtones. Scott Pienne Picard est l'un des chanteurs les plus en vue de la relève autochtone. Les non-autochtones sont vraiment intéressés, là, tu sais. Je pensais, au début, j'étais comme, wow, ils font tout semblant. Mais vraiment, ils sont intéressés, tu sais. Je fais des shows au Québec, puis ils viennent me voir après les shows. C'est vraiment bon ce que tu fais, même si on ne comprend pas vraiment ce que tu dis. Mais il a beau gagner des prix et être acclamé dans les festivals, comme l'été dernier au francophonie de Montréal, les chansons de Scott Pienne Picard sont quasi absentes des radios commerciales. Ma musique, je ne pense pas qu'il est diffusé beaucoup en ce moment. C'est sûr que c'est injuste, tu sais, parce que nous aussi, là, on est là, puis, tu sais, dans le temps, il y avait Kashton, puis eux autres, ils passaient à la radio, là. Laurent Volant faisait partie du duo Kashtine, qui a cartonné dans les années 80. On connaît l'histoire, tu sais, depuis la crise d'Oka en 90, quand Kashtine a été retirée des hontes, c'est jamais revenu. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais 12-13 ans, puis j'entendais du Kashtine à c'est quoi. La musique autochtone a été complètement retirée des hontes des radios commerciales. 30 ans plus tard, ils s'apprêtent à demander au CRTC des quotas de musique autochtone dans nos radios. Mettez-nous, donnez nos choix musicaux dans votre menu. Puis laissez les gens aller vers ça. Moi, je me le fais dire toute l'année, hey, c'est qui, vous autres? C'est bon, ce que vous faites? On ne vous connaît pas. Avoir un quota 5 %, pourquoi pas? Tu sais, nos langues sont millénaires. Je pense qu'on mérite d'avoir cette place-là. On vient nous voir, on vient nous entendre, puis on aimerait ça être diffusé. On dit, hey, vous avez oublié quelqu'un, là. Vous avez des pourcentages, mais vous n'avez pas de pourcentage autochtone. C'est ce qui fait qu'on travaille fort. Mais aujourd'hui, Florent Volant laisse le militantisme aux plus jeunes. Terrassé par un AVC en 2021, il se remet peu à peu et travaille à son rythme sur un nouvel album. C'est à nous maintenant de porter ça. Moi, j'ai peut-être une petite charge de plus que les autres, je dirais, mais je le fais avec cœur. Il fait beau, puis c'est calme à Maliotenam. Émile Bilodeau est un des jeunes auteurs-compositeurs-interprètes québécois qui s'impliquent auprès des Innus de Ouachat-Maliotenam pour faire connaître la musique autochtone. Il donnera un spectacle là-bas pour une troisième année consécutive cet été. Il adore aller au studio Makoucham. C'est l'environnement que Florent et ses descendants ont réussi à créer, cet environnement-là de partage, puis d'amour aussi, d'amitié, de fraternité. Tu te challenges aussi toi, tu sais, dans ce que tu connais, puis je pense que ça crée cette envie-là d'aller les voir. Ce n'est pas une question d'Autochtones ou de non-Autochtones, c'est juste une question de musique, tu sais, puis on est fraternel là-dedans, puis on est fiers de cet esprit qu'on entretient. La musique pour unifier les peuples, pour ouvrir des fenêtres sur les communautés. Ce sont des artistes uniques parce qu'ils chantent dans leur langue, ils ont envie de nous parler de leur culture, ils ont envie que les gens viennent les visiter. Émile Bilodeau espère que le CRTC répondra positivement à la demande de Mathieu. Là où on va chercher le plus de revenus, nous les créateurs, c'est avec les radios. Je pense que de passer 5 % de contenu de créateurs, créatrices autochtones, ça peut être un bon début. Si je n'avais pas eu la radio au début de ma carrière, je n'aurais pas pu prendre plus de gens dans mon ban. Je n'aurais pas pu commencer à investir dans un marché européen. Mais c'est d'abord au Québec que Florent et Mathieu espèrent voir leur culture rayonner. Ils croient en leur réussite. Les astres, pensent-ils, sont à ligne. La relève, il y en a. Il y en a beaucoup. Dans chaque maison, il y a une guitare. Je dis merci à tous ces gens-là qui prennent le temps de nous écouter. Aujourd'hui, je vois, moi, une lumière. Le réel rapprochement, je le vois venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501